Salut tout le monde, j'espère que ça va bien. Alors aujourd'hui j'avais hâte de vous montrer une box qui est une box coréenne qui est vraiment très très particulière. Vous allez voir au niveau des ingrédients, c'est quelque chose qu'on ne voit pas souvent. Puis c'est une box qui s'appelle Viestelle Look. Donc c'est coréen et ce site-là présente des box sur du maquillage, aussi pour des soins de la peau. Et le fun avec cette box-là, c'est qu'elle offre la livraison gratuite sur toutes les commandes canadiennes et américaines. Ils disent que l'international c'est 15 $. Moi j'ai pris la WTF box. Ça se trouve être une box surprise, ça veut dire qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'il va y avoir dedans quand on l'ouvre. Moi je l'ai payé 22 $, mais présentement elle est en rabais à 17,99 $ sur le site. Parmi leur choix de box, il y en a une qui est emballée, qui est à 55 $. Et c'est un mélange de produits pour la peau et de maquillage. Puis dans cette box-là, chaque produit est emballé à la main. Donc c'est un peu comme à Noël, on ouvre la box et il y a plein de petits cadeaux. Elle est quand même assez dispendieuse. Je ne sais pas si elle vaut la peine, je ne l'ai pas prise celle-là. La seule que je vais vous présenter, c'est la seule que j'ai prise à date sur ce site-là. Maintenant c'est à vous de voir. Soit vous arrêtez la vidéo parce que vu que c'est une box surprise, vous ne voulez pas voir qu'est-ce qu'il y a dedans. Parce que moi je vais dévoiler qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de cette box-là. Ou vous continuez la vidéo puis ça vous donne plus une idée des produits. C'est à vous de voir. Je vais donner le lien du site en barre d'infos. La box vient toujours avec un petit carton comme ça. Ici on voit tous les produits puis on voit aussi le mode d'emploi de chacun des produits. Donc il y en a sur ce côté-là, qu'il y en a à l'endos aussi. Bon, on va commencer avec ce produit-là, qui se trouve à être la Banana Milk N Cream. Et puis c'est fait par la compagnie Welkos Kwell Nara. Donc c'est coréen. C'est une crème pour les mains au lait de banane. C'est un favori en Corée. Puis cette crème-là, ça rend les mains vraiment ultra douces. Puis ça hydrate en profondeur. Ici on peut voir qu'il y a 99,5% d'extraits de bananes. Donc ça sent vraiment les bananes quand on l'ouvre. Moi ici j'ai un 60 grammes. Puis au niveau de l'odeur, là c'est vraiment génial. Quelqu'un qui aime l'odeur des bananes, là vous allez adorer ça. Je vais vous montrer un peu de quoi ça a l'air. Ça a une texture très très légère. C'est pas une crème qui est grasse. Puis ça rentre bien dans la peau. Donc moi j'étais vraiment contente d'avoir ça dans ma box. Je pense que même que je l'aurais commandé si je ne l'avais pas eu. Ensuite, on a ça ici, qui s'appelle le Snail Bee Eye Content Essence. Ça vient de la compagnie Benton. Dans le fond, c'est une essence. Puis moi j'ai eu un tout petit format d'échantillon. Mais le vrai contenant, il est 60 millilitres. Puis ça c'est pour tous les types de peau. C'est sous forme de gel. Puis ce qu'il y a là-dedans, c'est vraiment particulier. Il y a 90% de bave d'escargot filtrée. Oui, vous avez bien entendu. Il y a vraiment de la bave d'escargot là-dedans. La première fois qu'on l'utilise, ça prend un petit peu de courage. Mais une fois qu'on l'a essayé, ça ne dérange pas. Puis c'est super bon pour la peau de la bave d'escargot. C'est fait aussi avec du venin d'abeille. Eux, cette compagnie-là, ils utilisent l'aloe vera à la place de l'eau. Dans leur produit. Donc ce produit-là, il répère, il protège la pollution. Il élimine les teintaines, puis il prévient des rides. Puis tous les produits avec bave d'escargot, il y a tout le temps une petite odeur spéciale qui reste. C'est pas désagréable, mais c'est pas une odeur non plus super géniale. Vous allez remarquer à chaque fois que vous utilisez ces produits-là, ça revient tout le temps. Il faut l'appliquer après la lotion et avant la crème. Moi, je l'ai vraiment aimé, ce produit-là. Je l'avais déjà reçu. Je vais vous montrer le format réel. Ça, c'est le vrai format. Il se trouve à être 60 ml. Donc ça ressemble à ça. Je l'avais déjà eu dans la Mimi Box. Puis je l'avais déjà essayé. Puis moi, j'ai vraiment aimé ce produit-là. Donc moi, ça, je vous le recommanderais. Puis c'est le fun, la texture de gel quand on l'applique. Mais c'est pas ce format-là qu'il y a dans la box, c'est un petit échantillon. Ensuite, on a un autre produit qui vient aussi de la marque Benton. Qui s'appelle le Snell B.I. Conton Steam Cream. Donc c'est une crème. Moi, j'ai reçu le 5 grammes. Et c'est pour tout type de peau. Donc ça, c'est une crème légère qu'on peut mettre le matin ou le soir. Ou les deux. Puis il faut faire attention aux allergies parce que ça contient du venin d'abeille. Donc ceux qui sont allergiques à ça, il ne faut pas l'utiliser. Le vrai format, il est 50 grammes. Donc il y a 90% d'extraits de bave d'escargot, celui-là aussi, et de venin d'abeille qui est utilisé à la place de l'eau. Donc ce que ça fait, ce produit-là, c'est que ça aide à guérir l'acné. Ça égale le teint, ça maintient l'hydratation toute la journée. C'est surtout pour les peaux sensibles et troublées. C'est aussi pour tous les types de peaux, mais surtout pour ces types de peaux-là. Moi, personnellement, ce produit-là, je l'ai plus ou moins aimé parce que quand je l'applique, ça me fait comme blanc sur le visage. Il faut vraiment que je l'étende beaucoup avant que ça rentre vraiment dans la peau. Puis ce que j'aime moins aussi, c'est qu'on a l'impression que la peau ne respire pas quand on le met. Ça fait que... Je ne peux pas que ça bouche les pores, mais ça donne une impression... Je ne sais pas comment expliquer ça, comme si la peau ne respirait pas. Donc moi, ce produit-là, je l'ai vraiment moins apprécié. Mais encore là, ça dépend des gens. Il y en a qui vont l'aimer. Ensuite, on a un autre produit ici qui s'appelle le Snail Moisture Soothing Gel. C'est fait par la compagnie Farmstay. Puis ça, c'est un gel apaisant qui est doux. Ça donne beaucoup d'élasticité et d'éclat à la peau. Puis c'est fait avec 100% d'extrait de bave d'escargot. Donc c'est pour tous les types de peau. Ici, j'ai un format de 300 ml. Puis c'est sans parabènes, huile minérale, benzo, phénone et couleur artificielle. Moi, j'ai trouvé ça super léger pour l'été. Je vais vous montrer la texture. Il y a toujours une petite opercule sur le dessus. Donc c'est une texture gel. C'est très, très rafraîchissant quand on me met ça. J'ai trouvé ça vraiment le fun pour l'été. Puis ça pénètre très rapidement dans la peau. Donc on peut le mettre pour le visage, on peut le mettre pour le corps et aussi pour le bas des cheveux. Puis il faut masser jusqu'à l'absorption complète du produit. Donc moi, j'ai adoré ça pour l'été. Je ne connaissais pas ça, les soothing gels. Puis quand j'ai essayé ça, je trouvais ça vraiment, vraiment intéressant. Dans cette box-là, j'ai reçu trois masques. C'est des masques en papier. Les Coréens, ils en ont plusieurs de ça. Donc le premier, c'est le Donkey Milk Skin Mask Pack. Et c'est fait par May Island. Donc ça, c'est un masque au lait d'âne. Et c'est surtout pour les rides. Il y a beaucoup de vitamines dedans qui prévient les rides. Puis en haut de ce masque-là, là, il est coupé parce que je l'ai utilisé. En haut, il y avait deux autres sections. Puis il y avait une section qui était un nettoyant visage. Donc il y a trois étapes dans ce masque-là. La première étape, c'est nettoyant visage. Ensuite, la deuxième étape, il fallait appliquer l'ampoule. Donc il y avait du produit pour une ampoule à appliquer sur le visage. Et comme troisième étape, on avait ce masque-là. Et on doit le laisser poser pendant 20 minutes. Qu'est-ce qui est bon à savoir, c'est que dans ces masques-là, il y a tout le temps du sérum qui reste dans l'enveloppe. Donc moi, je suggère d'utiliser le sérum qui reste en faisant des mouvements circulaires sur le visage ou sur les avant-bras. Ou vous pouvez le mettre aussi sur le décolleté le lendemain que vous avez utilisé le masque. Comme ça, il n'y a pas de gaspillage. Puis il est utilisé vraiment au maximum. Je trouve ça spécial, les masques en papier. Nous, on est plus habitués avec les masques en peau. Quoiqu'il commence à en avoir aussi de plus en plus au Canada. Ensuite, j'ai reçu un autre masque de cette compagnie. Qui s'appelle le Fresh Potero Mask. C'est fait par la compagnie 3W Clinique. Donc c'est vraiment particulier ça aussi. C'est un masque aux patates. Les patates, c'est bon pour la peau et le corps. Puis c'est riche en vitamine C. Ce qui fait ce masque-là, c'est qu'il éclaircit la peau. Et c'est un masque anti-âge. Il est hypoallergénique. Puis il y a vraiment des extraits de pommes de terre à l'intérieur. Donc ils disent de le mettre 30 minutes, de le retirer. Ensuite, il faut le masser jusqu'à temps que l'essence soit bien absorbée par la peau. Moi, quand je l'ai essayé, je m'attendais à ce que ça sente des patates. Et non, ça ne sent pas des patates. Ça sent un parfum doux. Donc je l'ai aimé. J'ai trouvé ça spécial. Et comme dernier élément qu'il y avait dans cette box, Là, vous allez trouver ça vraiment particulier. C'est un masque qui s'appelle le Fresh Placenta Masque. C'est un masque qui est aussi de la compagnie 3W Clinique. Et c'est un masque au placenta. Eh oui! Il y a des protéines qui aident à stimuler le collagène. Puis ce que ça donne, c'est que ça donne à la fin une peau qui est repulpée. Donc il faut le mettre 30 minutes. Il faut le retirer. Ensuite, il faut masser jusqu'à ce que l'essence soit bien absorbée par la peau. Donc ça aussi, j'avais un petit peu peur de l'utiliser. C'est un masque au placenta. Et ça doit se sentir bizarre. Mais non, j'ai été vraiment agréablement surpris. Parce que l'odeur, c'est une odeur qui est douce et qui est parfumée. Mais ça m'a pris vraiment un peu de temps avant de me décider à l'utiliser. Donc celui-là, je vous le recommande aussi. Ça a été une bonne expérience. Donc c'est tout pour cette box-là. Moi, je suis vraiment satisfaite des produits que j'ai trouvés à l'intérieur. Vous le savez, j'adore les produits coréens. Puis celle-là était remplie de produits avec des ingrédients vraiment particuliers. Donc ça permet d'essayer différents produits qui ne viennent pas nécessairement de notre pays. Ça fait que ça, je trouve ça vraiment le fun. Et j'espère que je vous ai fait connaître des nouveaux produits, une nouvelle box. C'est quelque chose de particulier. Et c'est vraiment le fun qu'ils fassent la livraison gratuite sur toutes les commandes canadiennes et américaines. Donc je vous la recommande. Si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous. Puis nous, on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye!